Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. L'idée c'est d'aller voir un petit peu quels sont les cadeaux que vous allez recevoir en cette fin d'année. Donc il reste un petit peu plus d'un mois avant Noël. Donc voilà, bien évidemment je parle de cadeaux de l'univers, de choses positives qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Voir un peu cette ambiance pour ce dernier mois avant cette période de fête. Voilà, donc du coup pour les choix j'ai décidé de prendre des, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est des pèses, enfin c'est des distributeurs de pèses. Voilà, donc du coup vous aurez le choix entre le Père Noël, l'ours ou le petit renne. Voilà, donc trois choix. Pour cette guidance je vais utiliser exclusivement le Dixit et un tarot, voire peut-être deux, je vais voir. Alors ça reste des tirages qui sont médiumniques, d'accord, donc je vais utiliser les cartes de manière médiumnique, intuitive. Si vous connaissez le tarot et que la carte de tarot en cartomancie se dit être je ne sais quoi et que je vous dis autre chose, c'est normal du coup parce que je ne fonctionne pas en cartomancie. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre un des trois choix, donc le premier c'est le Père Noël, le deuxième c'est l'ours et le troisième c'est le renne. Et on va commencer avec le Père Noël du coup et on va aller voir tout de suite quels sont ces cadeaux concrètement qui vont arriver pour vous en cette fin d'année. Alors, je vais commencer déjà par le Dixit. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais positionner d'abord une carte comme ça. Alors, les cadeaux pour vous en cette fin d'année, le choix numéro un. Pour le choix, si vous voulez, les cadeaux pour cette fin d'année. Alors, des accords vont être signés, félicitations. On a la notion de l'année prochaine, fin d'année, début 2025. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez justement planter en cette fin d'année ? Des accords, des discussions importantes que vous allez avoir en cette fin d'année et qui va vraiment donner naissance à des accords concrets en 2025 si c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment des accords fin d'année qui arrivent. D'accord ? Donc, à vous de voir où vous en êtes. On vous dit qu'il y a la fin d'un chapitre qui est proche pour laisser place au renouveau. Bon, fin d'année est égal fin de cycle, nouveau départ. Voilà. Alors, ça peut être plus concret pour certains, un peu plus énergétique pour d'autres. Mais effectivement, ici, avec un accord va être signé, félicitations, je sens vraiment un nouveau départ ou un renouveau. Donc, ça peut être pro, sentimental ou autre. Les accords, c'est entre une ou deux ou plusieurs personnes. Donc, voilà. Allez, on continue. Avec le Dixit, quels sont les cadeaux qu'arrivent à vous pour cette fin d'année le choix ? Alors, quand je dis en cette fin d'année, c'est un petit peu un tirage spécial de Noël. Ce n'est pas forcément le jour de Noël. Ça peut être avant, quelques jours après. Ok. Les cadeaux pour vous, le choix numéro un. Alors, ok. Je vais garder dans le sens qu'elle sorte. Alors, ici, j'ai deux choses différentes. Soit vous qui me regardez, vous êtes dans un doute, c'est-à-dire que vous voulez signer. Enfin, vous voulez, on vous propose un accord, vous ne savez pas quoi faire. Et la décision va être actée. Vous allez prendre votre décision cette fin d'année. Vous allez vous, voilà, acter. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans le doute, qui ne sait pas encore. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il ou elle veut. Oui, non, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas ? On voit qu'il y a une énergie quand même de doute qui plane dans ce tirage, énergétiquement parlant. Mais on voit que l'accord, l'acte va être fait en fin d'année ou début 2025. L'idée, c'est que c'est un tirage sur la fin d'année. Donc, on va dire fin d'année. Ça peut être vous comme quelqu'un face à vous. Et ça peut parler du pro, du sentimental ou autre. Ici, on voit que cette situation pèse. Vous pèse, vous pèse à cette personne. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment acter quelque chose. Non, on n'y arrive pas. Il y a encore une notion de doute ou de flou. Et du coup, ça nous met dans des énergies un petit peu négatives. On n'est pas très bien. On ne se sent pas très bien, etc. Donc, ça peut être vous comme quelqu'un d'autre. Ici, je parle d'une personne. Donc, à vous de voir si ça vous parle à vous, que vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un face à vous. Ok. Je vais aller approfondir avec le tarot. Alors, attendez, je vais le brasser. Pour le choix, s'il vous plaît. Les cadeaux ont cette fin d'année. Bon, on a la mort. Donc, effectivement, il y a une transformation. Quelque chose qui se termine. C'est ça. En fait, j'ai vraiment cette sensation que quelque chose se termine pour donner naissance à quelque chose de positif. Donc, il y a une situation qui s'arrête. Donc, ça peut être que, par exemple, je vous donne un exemple, mais je ne vous dis pas que c'est forcément ça. Vous êtes en lien avec quelqu'un. Cette personne ne prend pas de décision. Vous, ça ne vous rend pas bien, etc. Vous en avez marre. Vous allez décider de mettre un terme à cette situation parce que ça ne vous rend pas bien. Cette personne ne se décide jamais. Et vous, ça vous met dans des énergies où vous n'êtes pas bien. Ça peut être un patron. Vous vous demandez une augmentation depuis un certain temps. Et cette personne ne décide pas. Ou vous dit, on verra plus tard, plus tard. Vous voyez ? Et vous, c'est aujourd'hui que vous la voulez, l'augmentation pendant 10 ans. Donc, on décide de mettre fin à ce contrat-là pour aller chercher autre chose. Par exemple. Ou alors, c'est du relationnel sentimental. Vous êtes en lien avec quelqu'un. Vous voulez que ça bouge. La personne ne se décide jamais. Ben, clôturez ça, par exemple. Ou alors, c'est cette personne qui va prendre décision en votre faveur. Et enfin, une situation où on était dans le mal-être, où on n'était pas bien, va aboutir sur quelque chose de positif. On va enfin se sentir comblé. Après une période où, en fait, suite à une indécision, un choix, on n'était pas totalement comblé. Là, ça y est, il y a un accord qui va être trouvé. Alors, pour certains, certaines, si c'est ni pro, ni sentimental, ça peut être un accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous aviez envie de changer les choses dans votre quotidien, dans votre vie, pour vous sentir mieux. Et vous ne saviez pas quoi faire. Et enfin, vous allez trouver cette solution. Alors, pour d'autres, ça peut parler de déménagement, d'achat de maison. Voilà. C'est-à-dire que vous vouliez acheter une nouvelle maison, déménager, mais vous étiez dans le doute, dans le flou, parce que vous ne trouviez pas vraiment ce qui vous correspondait. Et là, ça va arriver. Vous allez pouvoir signer, acter ce déménagement, ce nouveau départ. Alors, le choix, le cadeau pour cette fin d'année. On voit que ce cadeau qui va arriver, c'est comme si c'est vous qui l'avez façonné de vos mains, de votre énergie. C'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, vraiment. Alors, attention, des fois, on demande, par exemple, une relation où c'est bloqué de quelqu'un. On espère que ça bouge, etc. En fait, des fois, c'est simplement que ce n'est pas fait pour marcher. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ce sera très fluide, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez espéré. Et que vous avez mis beaucoup d'énergie, de réflexion, tout ça. Et vraiment, ce cadeau, c'est un cadeau que vous vous attendez, que vous souhaitez avoir. C'est pas un truc que l'univers vous envoie comme ça, juste, voilà. Là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Et pour certains, vraiment, il peut s'agir d'une maison, d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. C'est ça. Après une période où il y a eu une perte, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une perte financière, ça peut être une séparation, la perte de quelqu'un. Que ça soit une séparation, par exemple, ou un décès. C'est possible. On souhaite repartir à zéro ailleurs. Ici, on a cette notion de voir ce qu'on a perdu, de ne pas voir ce qu'il y a... Vous voyez, derrière cette personne, il y a deux coupes pleines, qui ont l'air solides et tout ça. Et on voit que ce qu'on a perdu, que ces coupes cassées. Donc ici, je pense qu'après une période, vous avez l'impression d'être en perte, dans une situation où vous n'étiez pas bien, vous étiez perdant, vous aviez perdu quelque chose. Vous allez recevoir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'aviez jamais rien perdu, que tout était là, mais vous ne l'y voyez pas. C'est ça. C'est vraiment ça. On a la liste ici du Père Noël qui ressort encore. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous avez demandé. Là, c'est une réponse à un souhait ou un vœu que vous avez fait à l'univers et ça va se produire. Je vais rajouter celui-ci pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais essayer de baisser un peu où il y a un peu mieux les cartes. Quel est ce cadeau qui arrive à Ouf en cette fin d'année ? Ici, c'est quelque chose qui débute, qui démarre, d'accord ? C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle vie dans une nouvelle maison, dans un nouveau cadre de vie. Ça peut être un début de relation sentimentale également. Mais si on voit que, peu importe ce que c'est, ce nouveau départ, vous, vous êtes ancré déjà, vous êtes l'empereur dans votre vie, vous êtes déjà à votre place, vous êtes... Voilà. Donc, si c'est par exemple un déménagement, le fait d'aller dans une nouvelle maison, ça va être vraiment un logement où vous allez vous sentir bien. Si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qui ne va pas vous perturber. Enfin, je sens une fluidité, comme si c'était normal, c'était... En fait, ça va être tellement aligné que vous allez vous dire, c'est fait pour moi, il n'y aura pas de doute, c'est l'univers qui me l'envoie. C'est vraiment aligné à ce que vous voulez, à vos demandes. Ouais. Et même, j'ai envie de vous dire, ici, ça va être... Vous allez vivre ça comme une victoire. Pourquoi ? Parce que vous avez été en perte. On a la tour, d'accord ? Donc, vraiment, il y a quelque chose qui est venu se déconstruire, qui est explosé, qui s'est cassé, qui s'est terminé. Cette situation était là pour vous permettre de retrouver des bases solides, ce que vous avez réussi à faire avec l'empereur. Apprendre des leçons de vie, que l'aïrofente, donc, ok, vous avez compris ce qui s'est passé, pourquoi vous avez vécu comme ça, des leçons importantes. Et ici, vous avez enfin récolté, vous allez récolter, en cette fin d'année, quelque chose de nouveau, qui vous est destiné, qui est aligné à ce que vous voulez. Et donc, ça va être la victoire. Vous voyez, c'est comme si, par ce cadeau, vous allez recevoir, vous allez fermer une porte, terminer un cycle, la boucle est bouclée et de l'en démarrer à nouveau. Ouais. Donc là, on vous le redit, en deux, dès qu'on a le nouveau départ, donc c'est un nouveau départ. Alors, encore une fois, ça peut être pro, sentimental, un nouveau logement, une nouvelle vie. Si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement de trouver une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie avec votre partenaire, d'acheter une nouvelle maison. Voilà, ce que je peux vous dire. On va terminer, hop, avec une petite carte. Alors, pour clôturer ce tirage pour le choix, s'il vous plaît, dernier message. Ouais, rétablissement. Et c'est ça, en fait, c'est que ce cadeau va venir acter une guérison, la fin d'un cycle qui n'a pas été très agréable à vivre. C'est vraiment ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre par ce cadeau qui va arriver en cette fin d'année. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Le dossier est clôturé. Des accords vont être signés et voilà. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vous avez peut-être perdu votre lieu de vie suite à un incendie, suite à des problèmes climatiques aussi. C'est possible. Et du coup, vous vous êtes retrouvés sans rien, ça a été compliqué, vous êtes peut-être tout perdus. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Vous avez perdu votre emploi, vous avez dû vivre dans un autre logement hors de votre maison, par exemple. Et du coup, ça a traîné en longueur, etc. Vous vous êtes séparés, vous êtes partis de votre lieu de vie, vous aviez des bases et voilà, vous étiez bien. Ça peut être des choses comme ça, vraiment. Ok, donc voilà, pour vous le choix. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Si vous voulez le même style de guidances, m'adapter en fonction de vous, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. En plus, jusqu'au 10 décembre, je propose des promotions sur les guidances. Donc vraiment, profitez-en. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait le petit ourson. Donc c'est parti, je vais faire le même déroulé pour le choix numéro 1. On va commencer par une carte de ce jeu-là. Bon, écoutez, j'ai coupé, elle était à l'envers. C'est la salle à l'envers. Tu es sur le bon chemin. Donc on va garder ça. Ça fait un message pour certaines personnes ici dans ce groupe 2 que vous êtes sur le bon chemin. Alors, quel est le cadeau qu'elle est dans cette fin d'année pour vous ? Le choix numéro 2. Une personne veille sur toi et te guide. Donc ici, ça va être quelqu'un de concret dans la matière. Une personne qui tient à vous, qui vous aime. Un proche, un compagnon, une compagne. Un partenaire, quelqu'un qui est sinon un ami. Voilà, ou ça peut être même une personne qui vous aime d'amour, mais avec qui vous n'êtes pas aussi. Et il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On va aller voir tout ça. Je vais commencer par la carte du big site pour commencer. Sinon, au-delà de ça, ça peut être vos guides. Un ancêtre, quelqu'un qui est parti, qui a quitté ce monde et qui veille sur vous. Et on voit que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, clairement, je pense que vous êtes guidés énergétiquement parlant par l'univers pour aller vers la bonne direction pour vous. Alors, quel est ce cadeau qui arrive à vous en cette fin d'année ? Si vous avez le guide, on le choisit. Déjà, on voit que vous êtes protégés et en sécurité, d'accord ? L'univers vous protège. Il y a quelqu'un vraiment qui veille sur vous et qui vous protège. J'ai l'impression que vous ne voyez pas cette protection. Alors, si c'est quelqu'un de concret dans la matière, c'est quelqu'un qui fait en sorte que votre vie se fasse bien, que tout se fasse bien pour vous, mais sans vraiment se montrer, vous le dire. Je ne sais pas comment c'est réalisable, mais j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre en fait, qui fait tout pour que votre vie soit agréable, facile, vous facilitez la vie, mais sans concrètement se mettre en avant. Donc, ça peut être tout simplement quelqu'un de votre famille qui en fait, ce que je ressens dans l'énergie, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui reste très humble et qui ne vous dit pas, regarde ce que je fais pour toi, etc. Qui le fait par amour, vraiment, sans rien attendre en retour. Pareil, au niveau du sentimental, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, c'est possible. Sinon, au-delà de ça, c'est vraiment soit quelqu'un de l'autre côté, du voile, ou alors quelqu'un qui se montre par, qui fait en sorte que tout soit fluide pour vous, que vous soyez protégés, en sécurité, qui a un œil sur vous à distance de loin. Alors, le choix 2, quel est ce cadeau en cette fin d'année pour vous ? Vous ne voyez pas ça. C'est comme si vous ne voyez pas cette sécurité, que cette personne veille sur vous, que cette personne est bienveillante. Pour moi, vous allez vraiment vous en rendre compte, ouvrir les yeux. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop qui c'est, ou alors vous connaissez la personne très bien, mais vous ne percevez pas que cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est pour vous protéger. Intéressant, votre choix. Peut-être que justement, ça vous paraît trop beau pour être vrai, ou cette personne a l'impression qu'elle est trop lumineuse. Et du coup, inconsciemment, c'est comme si vous ne vouliez pas trop voir à quel point cette personne vous fait du bien, à quel point cette personne est bonne pour vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'acter. Il y a une action qui va être posée pour cette fin d'année. Alors, si c'est lié à l'invisible, quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous de l'invisible, il va se passer quelque chose de concret dans la matière. Il y a une action, quelque chose qui va vous faire prendre conscience de cette protection, que vous êtes guidé, protégé, que vous êtes exactement là où vous devez être. Ok, je vais en rajouter une. Ensuite, on complétera avec le tarot. Pour le choix de l'eau, quel est le cadeau qui arrive à vous en cette fin d'année ? Ouais. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Et j'ai cette sensation que de l'énergie, on passe dans la matière. Donc, du subtil, il y a quelque chose de concret dans la matière qui va vous faire prendre conscience de cette protection, que vous êtes sur la bonne voie, que les étoiles brillent au-dessus de votre tête, un alignement des planètes, quelque chose qui se passe. Vous êtes pile-poil au bon moment, au bon endroit. Et c'est pour vous. Vous allez être remarqué. Je vous donne un exemple. Vous êtes un artiste, vous travaillez, vous essayez de vous faire connaître. Mais ça ne prend pas. Et un jour, du pur hasard qu'il n'en est pas en fait, vous allez être au bon moment, au bon endroit à présenter ou à parler de ce que vous faites. Et là, vous allez être repéré et ça va démarrer. C'est comme si ici, il y a quelque chose peut-être qui avait du mal à démarrer, qui était compliqué. Et un jour, c'est le bon moment. Et ça y est, on vous voit, on vous remarque. On vous prend en compte. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ouais. Et vraiment, vous êtes guidés. L'univers vous montre le chemin, vous montre la voie. Ici, ça se pourrait que vous ayez une envie soudaine d'aller à un endroit, de faire quelque chose. Écoutez-vous surtout. Écoutez bien votre intuition dans les prochains jours, semaines à venir. Il se pourrait que vous soyez vraiment d'un coup envie de faire quelque chose que vous ne faites jamais, que vous n'avez même pas l'habitude de faire du tout, que vous n'imaginez pas faire. Vous ressentez ce besoin d'aller à tel endroit. Ou je ne sais pas, vous allez travailler, la route est barrée, vous devez faire un détour et vous décidez de vous arrêter à un endroit particulier, vous n'allez jamais. Il y a un truc comme ça. Ouais. Ça peut être que votre journée commence mal, vous vous dites, voilà, la route est barrée, je vais être en retard de travail. Enfin, je ne sais pas, je vous donne un exemple et vous devez faire un détour et sur la route, vous décidez de vous arrêter à un endroit particulier où vous n'êtes jamais, où vous n'allez jamais. Et là, par exemple, ça peut être que vous faites la rencontre de la bonne personne, de la personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Je vous donne un exemple, mais ça peut être sur d'autres choses. Ok. Alors. Le choix de quel est ce cadeau qui arrive à vous en cette fin d'année ? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la matière, de manière concrète. Vous allez aller, par exemple, faire les magasins, les boutiques, vous allez être dans la rue, vous allez être dehors, en extérieur, vous ne serez pas chez vous. Il y a une sortie, vous allez faire quelque chose. Alors, soit quelqu'un va vous proposer une sortie, il va aller faire les boutiques à un endroit où vous n'allez pas souvent, vous allez vous retrouver, vous, il y a un contexte de lieu où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou alors ça peut être un lieu où vous avez l'habitude d'aller, mais pour certains, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi avec vos enfants. Vous décidez d'emmener vos enfants dans un parc ou dans un endroit. Ouais. C'est ça. Moi, ici, ça représente l'ermite, mais là, je ne la vois pas comme ça, cette carte, du tout. C'est pour ça que je vous dis que je travaille de manière intuitive. C'est l'univers qui vous montre le chemin. Vous allez aller à quelque part, à un endroit qui n'était pas prévu. D'accord ? Ce n'était pas prévu, ça se suit au dernier moment, vous y allez. Pour certains, c'est vos enfants. Pour d'autres, voilà, par exemple, si vous avez des enfants, c'est vos enfants qui vont trop vouloir aller, je ne sais pas, dans un spectacle ou quelque chose. Ce n'était pas prévu, mais vous décidez d'y aller pour leur faire plaisir. Ou alors, on vous propose d'aller faire les boutiques, les magasins, ou vous prenez la voiture et vous faites un détour parce que, pour y'a une raison, voilà, il y a un problème sur la route, vous devez passer par un autre endroit. Donc, il y a vraiment cette notion de ce n'était pas prévu et en fait, vous êtes dans ce lieu et il se passe un truc. Ça peut être vraiment que, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous êtes un artiste ou une artiste et en ce moment, vous avez un peu le syndrome de la page blanche, entre guillemets, voilà, vous n'avez plus trop d'inspiration parce que vous avez du mal en fait, à vous connecter avec votre enfant intérieur. Par exemple, le fait d'aller dans un lieu différent où il y aura des enfants sur ce lieu-là ou avec vos enfants, vous allez faire des choses, voilà, en vous écoutant, par exemple, faire un bonhomme de neige avec vos enfants ou quoi et ça va vous redonner de l'inspiration pour repartir sur un nouveau départ. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a une reconnexion de votre enfant intérieur. C'est ça. Et cette reconnexion de votre enfant intérieur va vous permettre de sortir d'une situation où vous aviez l'impression d'être complètement bloqué, enfermé, alors qu'en fait, depuis le début, vous pouvez sortir de cette situation mais vous n'y arriviez pas. Donc, il y a une situation concrète que vous allez vivre qui va vous permettre de reconnecter avec votre enfant intérieur et de sortir d'une croyance qui est fausse que vous êtes bloqué dans votre vie actuellement. C'est ça. Ok. Je ne vais compléter qu'un autre tarot. Allez, hop. Alors, le choix de quel cadeau arrive à vous en cette fin d'année. Vous avez tous les dix. C'est énorme. Vous avez le dix de coupe, le dix de pentacle, le dix d'épée et le dix de bâton. Donc là, clairement, c'est énorme. Et l'impératrice. Bon, ici, on peut être sur soit un choix de cœur, une envie, une passion. Voilà, tout simplement avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez envie de quelque chose ou voilà, vous voulez mettre en place un nouveau projet. Vous êtes artiste et vous vouliez faire des choses et plus d'inspiration. Il se passe quelque chose de concret. Soit vous allez, comme je vous dis, aller dans un parc ou un spectacle ou voir quelque chose avec vos enfants. Vous allez avoir un déclic. Soit vous allez vivre un moment, vous allez peut-être voir des enfants jouer, s'amuser de manière très simple, innocente. Il y a un déclic qui va se passer. Ça va vous permettre d'enlever le masque que vous aviez. Et ça, ça va déclencher quelque chose d'extraordinaire. On voit que ça va venir vous ancrer profondément en vous-même. Vous laissez derrière la période de souffrance, de fardeau, de choses compliquées. Donc là, il y a un choix. C'est-à-dire que soit c'est un choix amoureux, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez rencontrer la bonne personne. Ou alors, c'est vraiment ici que vous allez décider de vous choisir quoi qu'il arrive et de choisir votre enfant intérieur. C'est-à-dire que de ne plus vous empêcher de vivre ce que vous voulez en fonction du regard des autres, de ce qu'on pourrait dire, etc. De ne plus avoir peur de vous montrer aux yeux de tous. Donc l'impératrice, elle, elle est, voilà, elle est fertile, elle crée des projets, elle donne naissance aux enfants. C'est très positif. Donc on voit qu'en cette fin d'année, vous allez vivre un événement qui n'était pas prévu, qui va venir créer un déclic en vous. Et vous allez vraiment incarner cette impératrice. Bien sûr, ça aura des conséquences dans votre quotidien positif, de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux départs. De quel ordre ? Je ne peux pas vous dire, ça dépendra. Vous êtes nombreux, nombreuses à faire les mêmes choix. Mais on voit que ça va venir équilibrer votre vie. Et c'est destiné. Donc là, l'univers va vous diriger, vous guider pour aller vivre cet événement, ce moment-là précis. C'est écrit, en fait, sur votre chemin. Allez, on prend une dernière carte pour votre choix 2. Dans un ami rapproché. Donc c'est bientôt. Bon, fin d'année de toute façon. Mais je vous dirais que c'est plus là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Je ne pense pas que ça sera à la fin du mois de décembre. Je pense que ça sera plus rapide. Ouais. Et on vous dit quand même, il y a quelque chose de mieux. Donc si actuellement, vous vivez une situation qui n'est pas terrible ou quelque chose qui est bloqué, c'est peut-être ça justement, d'ouvrir les yeux sur le fait que ça ne vous épanouit pas et qu'il y a mieux derrière, que vous méritez mieux. Et que vous pouvez prétendre à vivre quelque chose de bien mieux que ça. Voilà le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne. C'est très important pour moi. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. Si vous souhaitez le même style de guidance ou une autre guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description. En ce moment, je fais des promotions jusqu'au 10 décembre. Donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue aux personnes qui ont fait le choix du petit renne, le troisième groupe. Bienvenue à vous. Donc on va commencer. On va aller voir quels cadeaux arrivent à vous en cette fin d'année. Donc bien sûr, ça peut être dès demain, après-demain, les jours qui viennent. Voilà. Alors déjà, on vous parle d'une énergie féminine qui se fait ressentir. Donc ça peut être votre énergie si vous avez une énergie, une polarité plus féminine. Ou si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui veille sur vous dans l'au-delà. Ça peut être également une personne autour de vous qui a une énergie féminine, qui est dans votre énergie actuellement. Je vais en rajouter une. Pour le choix 3, le cadeau à cette fin d'année. On voit qu'il y a des accords qui vont être signés. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place à un gros nouveau. Donc ici, si vous êtes une femme, on vous parle qu'il y a des accords qui vont être signés. On vous souhaite félicitations. Vous clôturez un site pour en ouvrir un nouveau. Ça peut être un... Vous terminez un projet et vous en démarrez un nouveau. Vous terminez une relation, vous clôturez un chapitre. Et il y a une nouvelle relation qui peut se mettre en place. Voilà. Quelque chose se termine. Quelque chose de nouveau commence. Ok. On vous parle d'un déplacement qui va venir apporter du nouveau dans votre vie. D'accord ? Donc ça peut être au cours d'un déplacement aussi. Que vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de créer un renouveau dans votre quotidien. Allez, on continue avec le Dixit pour vous. Hop, je vais faire ça comme ça. Le choix 3. Quel est ce cadeau qui va arriver à vous ? Qui vous est destiné en cette fin d'année. Bien sûr, c'est général. D'accord ? Vous êtes nombreux, nombreux à faire les mêmes choix. Donc prenez ce qui résonne. Si par exemple, vous êtes dans un poste professionnel ou quoi et que vous ne voulez pas en changer. Que ça peut être des accords sur d'autres biais de votre vie. D'accord ? Des accords en famille. Des accords au niveau sentimental, etc. Alors, le choix numéro 3. Quels sont les cadeaux pour cette fin d'année pour vous ? Ici, j'ai vraiment cette sensation qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous paraître énorme. Une grosse opportunité. Et que vous allez un petit peu paniquer. Vous dire, oulala, est-ce que j'ai les épaules solides ? Est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir gérer ça ? Et on vous dit que oui, vous êtes protégé, pas vous inquiéter. D'accord ? Ici, il n'y a pas de mauvais... Si c'est une opportunité pro, une proposition, on ne vient pas essayer de vous arnaquer ou de vous faire une entourloupe. C'est quelque chose de positif, de sain et une très bonne opportunité. Écoutez, j'ai plus l'impression qu'on est sur du pro, là. Donc, prenez ce qui résonne, mais... Ouais. Ici, ça peut être quelqu'un de renommé, de haut placé. Quelqu'un qui est déjà bien établi dans son domaine, qui va vous faire une proposition. C'est ça. Ça peut être une personne qui a déjà fait plusieurs travails ou qui a plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux dans son domaine. Enfin, voilà. Ici, j'ai l'impression que vous allez devenir expert en quelque chose. Donc, vous êtes peut-être déjà dans un domaine professionnel, mais c'est comme si vous allez être vraiment mis en avant parce que vous allez être associé à des personnes déjà très influentes. Et du coup, ça va venir comme finalement acter votre professionnalisme, vous professionnaliser un peu plus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. J'espère en tout cas. Alors, quels cadeaux cette fin d'année, le choix numéro 3 ? Ouais. Je pense que vous en avez bavé. Ça n'a pas été toujours facile. La vie vous a un peu brisé au niveau pro. Voilà, ça n'a pas été facile, d'accord ? Vraiment pas. Vous avez dû attendre longtemps. Vous avez planté une graine d'un projet pro, par exemple, et ça a mis longtemps avant de pouvoir pousser parce que vous aviez des blessures, des choses qui étaient difficiles. Et que du coup, vous n'étiez pas prêts. Vous n'aviez pas de base assez solide pour assumer totalement ce qui vous était destiné au niveau pro. Et vous êtes destiné à vivre quelque chose d'important, de grand. Et là, ça y est, en fait, en cette fin d'année, vous allez être remarqués, repérés. On va vous faire une proposition parce que vous êtes prêts. Vous êtes stables, solides. Vous êtes protégés par l'univers, mais vous vous protégez aussi vous-même. Et du coup, en fait, pourquoi ça ne bougeait pas jusqu'à là ? Parce que vous n'étiez pas prêts. Des fois, je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour vivre une nouvelle relation, par exemple. Je le ressens. Mais des fois, c'est aussi au niveau du pro. Des fois, on n'est pas prêts parce qu'on n'arriverait pas à assumer le projet énorme que ça serait, par exemple. Donc, petit à petit, voilà. OK. Waouh, c'est beau, hein ? Alors, je vais compléter avec le tarot. Pour moi, on est essentiellement sur du pro, le choix 3. Donc, si ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas... Je vous laisse faire un autre choix. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du pro. OK. Alors, choix 3. Le cadeau, cette fin d'année. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un gros cadeau majeur, mais il y en a plein d'autres qui découlent derrière. C'est-à-dire qu'il y a une grosse opportunité, une grosse proposition. Et derrière, il y a plein de petites propositions qui vont se rajouter. Je vous donne un exemple. Vous allez être connus, vous allez percer. Et derrière, on va vous proposer plein de partenariats. Il y a vraiment ça. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment savourer cette victoire avec vous-même, avec vos proches certainement, mais avec vous-même déjà. Vous allez être extrêmement fiers de vous. Parce que ça n'a pas été sans travail, sans effort et sans persévérance. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Vous êtes même sentis un peu piégés, bloqués à un moment donné. parce que ça stagnait, ça n'avançait pas. Vous vous demandiez finalement si vous n'étiez pas trompé. Et non. C'est ça. Ouais. Et là, vous allez... Ça va être doux, ça va être bon, ça va faire du bien. En plus, ça arrive en plein de paires de fêtes. Donc, vous allez vraiment être trop bien. Ça va vous réchauffer le cœur, vraiment. Vous allez vous dire, ah ok, j'avais raison d'avoir persévéré, je le sentais et je... Il y a vraiment ce truc-là. Ça va vous faire chaud au cœur, vraiment. C'est ça. Alors ici, si vous êtes une femme, il peut y avoir un ou deux hommes qui vont vous accompagner dans ce projet, avec qui vous allez partager cette victoire. Ça peut être des partenaires professionnels, par exemple, ou votre conjoint, votre compagnon, par exemple, si vous êtes en couple. Ouais. Il y a vraiment ça. Ici, ça peut être aussi un compagnon, un conjoint ou quelqu'un de proche de vous qui va vraiment vous soutenir, vous épauler dans ce projet. Vous voyez ? Si vous avez, je sais pas, pas mal de choses à gérer en pas longtemps parce qu'il y a une grosse opportunité qu'on vous propose quelque chose. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un à côté de vous, à vos côtés, qui a des épaules solides et qui va vous aider, justement, dans tout ça. Bah, voilà. Qui va vous aider, qui va vous donner la main. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible pour certaines personnes. Alors, on va prendre un autre jeu de tarot pour compléter le choix numéro 3. Quel est ce cadeau de cette fin d'année qui arrive à vous ? On a le pondu. Quatre de pentacle. Quatre d'épée. Quatre de couple. La tour. Je pense que c'est une grosse proposition et c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Vous allez avoir un moment de peur, un petit peu. Vous avez besoin de tenter de décider. Ici, on voit que ça peut vous apporter vraiment une stabilité financière matérielle. Une forme de stabilité aussi, du coup, au niveau du mental. Parce que, du coup, bah voilà. En fait, ça vous apporte vraiment de la sécurité. C'est ça. Donc, on voit que là, on commence quelque chose de nouveau, un projet de cœur, quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. C'est quelque chose vraiment... Alors, vous pouviez déjà travailler dans ce domaine, mais là, vraiment, on vous fait une proposition où c'est comme si, finalement, dans votre domaine déjà de pro, on vous propose quelque chose qui vous met en avant, qui vous fait décoller, qui fait voler votre carrière. Si vous êtes, par exemple, une entreprise, ça peut être un poste plus important ou une autre entreprise qui vous démarche. Quoi qu'il en soit, et si on voit que, de toute façon, vous avez la capacité, d'accord, de savoir si c'est bon ou pas pour vous, si on se moque de vous ou non. Ouais. Alors, je vais juste compléter. Est-ce qu'on peut plus loin ? Le choix 3. Ouais. Beaucoup de passion, c'est savoir vous passionner. Donc, il y a ce côté analyse, c'est-à-dire que vous allez quand même faire attention à ce qu'on vous propose, etc., et réfléchir. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Mais en même temps, vous allez écouter votre cœur et votre passion. C'est quelque chose qui vous passionne. Là, on ne vous propose pas un poste juste alimentaire où vous allez gagner mieux votre vie. C'est non seulement vous allez bien gagner votre vie, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui vous nourrit dans le cœur, en fait, parce que vous aimez ça. Ouais. Vous allez être complètement comblés. vraiment comblés. C'est ça, la justice. Et enfin, la justice sera faite par rapport à tous les efforts, les investissements que vous avez mis en place dans ce projet professionnel, dans cette branche, ou peu importe, dans cette entreprise. vous allez enfin être reconnu à votre juste valeur. Pour ce que vous êtes, on va enfin vous remarquer, vous voir. Pour certains, vous avez pu beaucoup travailler dans un domaine et ça a du mal à prendre. Vous voyez, vous vous êtes dit, bon, est-ce qu'un jour, je vais être enfin reconnu ? Est-ce que ça va enfin prendre ? Et là, enfin, ça y est, oui, on le voit. Ouais. C'est la victoire. La victoire. Et ça va vous donner un coup de boost, un coup de passion. Vous voyez, ça va venir en plus, vous réveiller cette flamme intérieure qui était déjà là, mais la faire grandir encore plus. Vous allez être vraiment très, très bien. Ok, très bien. On termine avec une dernière carte pour vous. Je suis en numéro 3. Le cadeau, cette fin d'année pour vous. résolution pacifique. J'en rajoute une autre. Alors, si pour certains, je ne sais pas, vous êtes déjà dans un poste actuel et une autre entreprise vous démarche et vous avez peur que ça se passe mal avec votre patron actuel, par exemple, on vous dit que ça va bien se passer, qu'il y aura une résolution pacifique. Ok ? Tout va bien se passer. Voilà. En fait, ce qu'on peut voir aussi avec cette résolution pacifique et le moment idéal, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous avez beaucoup investi de temps, vous avez été très persévérant, persévérant dans cette situation. Et là, enfin, en cette fin d'année, c'est le bon moment, c'est le moment idéal et on va vous remarquer, on va vous faire une proposition. C'est ça. Voilà. Donc, on vous dit là, n'arrêtez pas parce que c'est sur le point d'arriver. D'accord ? Donc, ne perdez pas espoir, n'arrêtez pas, continuez. Et pour d'autres, c'est vraiment proche et on vous dit, voilà, tu as su faire preuve de persévérance, tu n'as pas lâché. Tu as continué, continué, continué. Et enfin, tu vas avoir simplement le résultat de ton travail, ce que tu mérites. Ok. Voilà le choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager, liker, dites-moi si ça vous a aidé, si vous aimez ce genre de format. Pour ceux et celles qui souhaiteraient le même style de guidance, mais personnalisé, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Et en plus, en ce moment, je fais des promos jusqu'au 10 décembre, donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir toutes les informations et les tarifs. Je vous fais plein de bisous, je fais tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao !